Imaginez un monde créé par un dragon primordial, aujourd'hui éteint. Un monde dans lequel des peuples humains luttent contre d'autres humains, corrompus par un immense pouvoir, lui-même issu de l'or noir, matière étrange, aux propriétés aussi créatrices que destructrices. Comme souvent, vous pouvez voyager dans cet univers en empruntant le chemin de la lecture. En effet, il se visite au moyen d'une série de livres qui se nomme La Clé, et dont le premier tome, Astoli, est paru en 2019. Voici comment se présente l'ouvrage. Il est assez monumental. Dans cet opus, après un premier chapitre tout en poésie, vous trouverez une carte d'Astoli, ainsi que des articles encyclopédiques présentant différents aspects de ce monde. Les peuples, géographie, la faune, la flore, vient ensuite des lettres échangées entre différents personnages importants des divers peuples d'Astoli. Puis enfin, le journal de bord d'un capitaine aventurier. C'est un très beau cadeau si vous appréciez les graphiques oniriques et colorés, les énigmes et ce type d'univers carrément inédit. La bonne nouvelle, si ça vous plaît vraiment, c'est que le deuxième tome est en ce moment même en financement participatif sur Ulule jusqu'au 13 juin 2023. Alors maintenant, parlons un peu plus en détail de cet univers. Créé par un dragon primordial nommé Baryon, il est peuplé de diverses créatures, de dragons et d'humains. Parmi ces humains, les Ornées sont une catégorie à part qui dispose d'un pouvoir très particulier. Mais ces derniers, avides de puissance, se sont jetés à corps perdus dans une quête utopique. Pour assouvir leur insatiable besoin de main-d'œuvre, ils sont même allés jusqu'à asservir les peuples des territoires voisins. Et malgré l'utilisation de technologies avancées à base d'artefacts anciens, ils ne parviennent toujours pas à atteindre leur but. Alors les peuples voisins, qui disposent eux-mêmes d'une organisation parfois très civilisée, tentent de tirer leur épingle du jeu. Mais tout autant que les Ornées entre eux, ils s'allient ou se combattent au gré des revirements politiques. J'ai retenu trois peuples que je souhaite vous présenter. Premièrement, les Allis, une république aristocratique dont le gouvernement est désigné de façon très administrative, on va dire. C'est un peuple humain, lui aussi technologiquement avancé, qui vénère les reliques antiques qui jonchent le sous-sol de leur capitale. La culture des Allisiens et des Allisiennes tourne principalement autour du savoir et de la connaissance. Deuxièmement, les Australards qui viennent des Lindagar. Ils sont, quant à eux, un ensemble de peuplades organisées en clans et dont la culture me fait vaguement penser aux vikings, mais sans le côté marin. Bravoure et respect des ancêtres sont deux piliers de cette culture. Et puis il y a aussi le royaume d'Estrive, qui comme son nom l'indique est une monarchie. L'économie estrivienne vient principalement du commerce, notamment maritime, et leur armada d'argent est la flotte la plus puissante d'Astolie. Il n'empêche, pas plus les Estriviens que les autres peuples, et même les Ornées, n'ont réussi à voir une seule de leurs expéditions revenir des terres oubliées. Une île aux dimensions colossales, située au nord-est des terres d'Astolie. Alors où tout ceci nous mène-t-il ? La tension est grande entre les Ornées et les humains. Mais les Ornées, qui en contre-coup de leur immense pouvoir ne peuvent procréer, se sentent en danger. Pourtant, un couple d'entre eux a réussi à donner la vie, mais le fruit de leur amour va leur échapper, et peut-être changer à tout jamais l'histoire d'Astolie. Et c'est en suivant cette histoire que vous découvrirez ce qu'est, ou plutôt qui est la clé. Alors, qu'est-ce qui vous attend si vous souhaitez voyager là-bas ? Eh bien, il y a certaines particularités. Je dirais même certaines particules, car vous le constaterez si vous êtes un petit peu familier avec la science physique, on y parle effectivement de particules. Le nom du dragon primordial, tout d'abord, mais aussi celui d'un messager nommé Hadron sont des références aux particules élémentaires. Et certaines énigmes y font aussi référence, car oui, il s'agit d'un livre à énigmes. Chaque double page des cinq chapitres du premier livre est une énigme à résoudre. Et chaque chapitre résolu vous permet de résoudre l'énigme globale du livre. Mais je souhaite doublement vous rassurer. Premièrement, point n'est besoin d'être physicien pour comprendre ce livre. Les références, en effet, ne sont que ce qu'elles sont des références. Et secondement, résoudre les énigmes n'est pas indispensable pour prendre du plaisir à visiter Astoli. En effet, les illustrations sont un régal pour les yeux, la poésie est un enchantement de l'âme, et la lore décrite dans ce livre est un terreau qui fertilise l'imagination. D'ailleurs, tout cela me donne bien envie de créer un jeu de rôle qui se déroulerait sur Astoli. Merci de m'avoir suivi, et n'oubliez pas que le tome 2 est actuellement en financement participatif sur Ulule jusqu'au 13 juin 2023. Je vous souhaite un bon voyage en Astoli et à Estrive, et je vous souhaite que ce voyage soit long et prospère, et plein de plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada